Marché à Shlem, dans une ambiance indescriptible des coups de klaxon des voitures. A l'entrée de ce centre commercial, au rythme des grands événements, les choses commencent à se faire sentir. Trouvé devant sa machine, ce tailleur est très enthousiaste à l'idée de livrer plutôt ses commandes pour la Tabaski. Oui, depuis la semaine passée, je passe la nuit ici. Jusqu'à présent, je reçois les commandes et je compte les terminer. Inch'Allah. Par ailleurs, l'impact des violences notées récemment dans le pays n'ont pas épargné ses couturiers. En effet, Kaïta témoigne que les clients n'ont plus du retard pour amener leurs tissus. A cause des manifestations, les gens ont peur de sortir acheter des tissus. Tout peut se passer, donc ils préfèrent attendre que tout soit calme. C'est ce qui justifie ce retard. Dans l'espoir de finir sa commande plus tôt, Mahomet passe la nuit dans son atelier pour répondre aux exigences de sa clientèle. Oui, nous passons la nuit ici, mais pas comme on le faisait avant. Mais nous sommes obligés de nous sacrifier pour ainsi finir les commandes. Mais nous comprenons et c'est à cause aussi de la situation du pays. Nous sommes à quelques jours de la Tabaski ou l'aide al-Kabir. La célébration de cette année se fait dans un contexte très particulier, en raison des manifestations qui avaient sécué le pays. Ce qui justifierait par ailleurs, selon ses tailleurs. Le manque d'engouement et l'absence de lui chez elle est ailleurs.